première conférence là est 13 novembre 1923 vous avez raison de penser que j'éprouve une grande satisfaction à venir ici pour traiter avec vous d'un sujet anthroposophique de telles occasions sont plutôt rares mais il sera sans doute possible de donner des indications permettant par la suite une élaboration plus poussée des propos que je vais tenir le fondement de nos rencontres se présente d'ailleurs toujours ainsi même lorsque nous ne sommes pas réunis dans le même lieu pour travailler ensemble cette fois nous nous sommes retrouvés pour fonder par la même occasion la société anthroposophique hollandaise dans les conditions actuelles la constitution des diverses sociétés anthroposophique nationale est une nécessité si nous voulons créer une base solide et aussi individuelle que possible pour ce dont nous avons actuellement besoin la société anthroposophique internationale qui doit être fondée à dornach pendant la période de noël ne pourra voir le jour que si les diverses sociétés nationales sont représentés de telle manière que leurs représentants soient réellement en mesure d'exprimer ce qu'il ya de plus substantiel et de plus intime chez les différentes individualités anthroposophique lors de la fondation de la société anthroposophique universelle nous pourrons ainsi réaliser quelque chose d'extrêmement nécessaire quelque chose d'important et de significatif si vous parvenez à ressentir comme moi combien cette affaire est importante pour notre époque nous serons tous créer le climat juste pour ces journées c'est avec cette conviction que je me permets de vous remercier pour vos paroles chaleureuses et de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de ces journées parmi ces conférences internes nous avons envisagé le thème suivant l'homme suprasensible tel qui peut être compris à partir de l'anthroposophie nous allons nous efforcer d'exprimer sous différents aspects cette approche suprasensible de l'homme et la connaissance qui s'en dégage comme nous ne pouvons avoir qu'un nombre restreint de conférences j'aimerais entrer d'emblée dans le vif du sujet lorsque nous parlons de l'homme suprasensible nous nous plaçons immédiatement dans une position opposée à celle qui est courante aujourd'hui depuis longtemps déjà même ceux qui défendent une vision idéaliste de l'homme ne parle jamais de l'homme suprasensible l'usage courant la connaissance classique ne traite jamais de l'homme qui transite par des périodes successives de naissance et de mort au cours des siècles écoulés on a pris l'habitude d'initier les enfants à une conception du monde selon laquelle notre terre n'est qu'un petit grain de poussière au sein du cosmos et et sur ce grain de poussière se meuvent à une vitesse prodigieuse d'autres grains de poussière bien plus petit encore les hommes tellement insignifiants en regard du cosmos or comme cette idée du grain de poussière terrestre s'est glissé dans tous les esprits dans tous les coeurs on a aujourd'hui entièrement perdu la possibilité d'établir un rapport entre l'homme et ce qui existe en dehors du règne terrestre bien que l'homme ne se rende pas compte et que cela demeure dans l'inconscient c'est avec une netteté évidente que la sensibilité humaine est invité à tourner de nouveau énergique énergiquement son regard vers l'aspect suprasensible de son être et donc également de l'être de l'univers il faut se souvenir qu'au cours des derniers siècles le matérialisme s'est aussi étendu sur la connaissance de l'homme ce matérialisme qu'est il le matérialisme est une conception du monde qui considère que l'homme émane des substances et des forces de notre terre et même si certains insistent sur le fait que l'homme n'est pas seulement issu de ses substances et de ses forces terrestres il n'existe néanmoins aucune science qui traite de ce qui chez l'homme ne découle pas des substances et des forces terrestres c'est pourquoi ceux qui émettent les multiples affirmations bien intentionnés disant que ce qu'il ya d'éternel en l'homme peut tout de même être compris d'une façon ou d'une autre ne sont pas vraiment sincères ce matérialisme n'est pas seulement un facteur destiné à être réfuté l'obsession actuelle à vouloir récuser sans cesse le matérialisme relève d'une grande naïveté les conceptions théoriques qui se réfèrent au matérialisme et qui doute de l'existence et d'un monde spirituel ou le récusent entièrement ou du moins doute ou ni qu'on puisse le recon qu'on puisse le connaître ses points de vue ne sont pas ce qui compte en premier lieu la chose essentielle c'est l'importance considérable de ce matérialisme et son aspect impressionnant en fin de compte il ne sert à rien que sous le coup d'un sentiment quelconque ou d'une tradition religieuse les gens viennent à affirmer que la pensée le sentiment et la volonté de l'homme doivent être des facteurs indépendants du cerveau tandis que notre époque stimulée par tel ou tel moyen et le plus souvent à la suite de recherches faites à partir d'état pathologique vient ensuite analyser le cerveau secteur par secteur pour en apparence éliminer une partie après l'autre de l'âme humaine lorsque cette vie de l'âme est malade et qu'on ne pense qu'à soigner le cerveau le système nerveux à quoi sert-il alors de parler de l'immortalité de l'âme fondée sur une affectivité quelconque ou une tradition religieuse tout cela nous le devons au matérialisme beaucoup de ceux qui veulent récuser aujourd'hui le matérialisme au fond ne savent pas ce qu'ils font ils n'ont pas la moindre idée de l'importance considérable des connaissances détaillées dont nous sommes redevables au matérialisme ils ignorent qu'elles ont été les conséquences du matérialisme sur l'ensemble de la connaissance humaine c'est ce sujet que nous allons examiner maintenant nous analyserons honnêtement la façon dont la science moderne se représente l'homme nous entreprenons cette étude afin de nous faire une idée de la vision à laquelle cette science abouti à partir de toutes les données que la physiologie la biologie et la chimie etc sont en mesure de fournir pour expliquer ce qu'est l'homme on peut comprendre comment les différentes substances et forces de l'univers et de la terre se combinent pour élaborer les muscles le système nerveux le système sanguin ainsi que les divers organes des sens etc bref comment se construit l'homme tout entier dont parle la science moderne nous sommes alors confrontés à un facteur singulier nous examinons d'abord cette science telle qu'elle se présente aujourd'hui à juste titre dans toute son efficacité nous prenons par exemple l'image de l'homme qui est à la base de la doctrine par exemple de l'image de l'homme qui est à la base de la doctrine médicale enseignée dans nos universités voyons un peu ce que le médecin apprend au sujet de l'homme d'abord lors des cours préparatoires et ensuite à la faculté des médecines imaginons que soit rassemblée dans un manuel tout ce que le médecin doit apprendre même si ce n'est que sous forme d'un naggrégé tout cela est effectivement consigné jusqu'au niveau à partir du quel le médecin doit passer à sa spécialité posons nous la question de quoi s'agit-il qu'apprend-on au sujet de l'homme on apprend énormément de choses on apprend tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui ou à partir de là dirigeons nous vers le secteur des psychologues et voyons ce que ceux ci peuvent dire mais là l'histoire se corse et tout cela devient douteux et très précaire on constate immédiatement que les sciences de la nature qui sont à la base des études fondamentales se distingue par les résultats remarquables de la recherche entreprise ces résultats sont souvent tellement extraordinaires que ceux qui les enseignent ne sont généralement pas à la hauteur de ce qu'ils présentent lors de cet enseignant réparatoire souvent les étudiants s'ennuient terriblement or ce n'est pas la faute des sciences mais cela tient à la personne de ceux qui dispensent cet enseignement on ne devrait jamais parler d'une science ennuyeuse mais seulement de professeurs ennuyeux ce n'est pas vraiment la faute des sciences naturelles car elle offre effectivement des connaissances remarquables je vais jusqu'à dire que si ceux qui enseignent aujourd'hui les sciences naturelles sont parfois abandonnés par tous les bons esprits les sciences en tant que telle par contre travaillent avec l'aide de ces bons esprits à partir des acquis extrêmement solide de la science façon maintenant aux psychologues et philosophes et voyons ce qu'ils disent de l'âme ou des valeurs éternelles de l'homme en allant au delà de ce que la tradition nous transmet des temps passés nous aurons vite fait de constater qu'il ne s'agit que de paroles rien que de paroles qui ne sont d'aucune utilité pour l'homme lorsque les besoins les plus profonds de l'âme l'amène à étudier la philosophie ou la psychologie il trouve cela non seulement ennuyeux mais également inutile parce qu'il n'obtient aucune réponse aux questions qu'ils se posent de ce fait on peut dire quiconque cherche aujourd'hui une vraie connaissance ne peut la trouver que dans la science naturelle mais que dit elle au sujet de l'homme elle enseigne ce qui chez l'être humain commence par la naissance ou la conception et se termine par la mort rien d'autre pour être franc il faut reconnaître qu'elle n'enseigne rien d'autre pour cette raison quiconque veut être sincère dans ce domaine ne serait faire autrement que de diriger son regard vers ce qui peut être atteint aujourd'hui par des moyens qui ne sont pas secouramment utilisés par les sciences naturelles il faut donc s'adresser à une authentique science de l'âme et de l'esprit qui à son tour repose sur l'expérience et l'observation de l'esprit comme l'enseigne connaissance spirituelle cela ne saurait se faire sans recourir aux moyens que vous trouvez indiqué dans mes livres comment acquérir des connaissances des mondes supérieurs la science de l'occulte ainsi que d'autres en se servant de ses moyens l'être humain à la possibilité de voir réellement l'esprit et d'en parler comme il parle du règne minéral sensoriel qui a permis de développer une science naturelle remarquable tout ce qui s'offre ici bas aux organes des sens et peut être expérimenté n'est pas des définitifs certes mais indique la voie à suivre mais tout cela ne fournit que des connaissances sur l'aspect sensoriel périssable et éphémère de l'homme c'est pourquoi le recours à ses moyens pour connaître la nature de l'homme ne permet ne ferait pas de dépasser l'aspect purement terrestre autant que notre regard reste fixé sur le terrestre nous ne saisissons que ce qui est périssable en l'homme nous aurons encore l'occasion de voir qu'il s'agit là d'un phénomène qui ne s'explique absolument pas de lui-même cela nous incite à faire abstraction de la terre et à nous intéresser à ce qui l'entoure dès que notre science observe l'environnement de notre globe elle se consacre à calculer les distances des étoiles à décrire leur parcours à diriger vers elle le spectroscope le spectroscope et elle explique dans quelle mesure les phénomènes lumineux qui surgissent et permettent de savoir si les étoiles sont composés des mêmes matières que notre terre cette science du supra sensible de l'extraterrestre ne s'écarte pas de la terre elle est incapable comme point comme point de départ j'aimerais vous présenter aujourd'hui certains aspects qui se confirmeront progressivement au cours de ce que je vous exposerai dirigeons notre regard vers la terre comme le fait la science moderne mais au delà de ce qui est terrestre et se révèle au sens dirigeons le vers le monde stellaire où nous trouvons d'abord le système planétaire les corps célestes qui d'une certaine façon semble faire partie de la terre ces corps célestes exécutent des mouvements dont on croit avoir compris aujourd'hui qu'ils ressemblent aux mouvements de la terre autour du soleil des mouvements dans différentes directions qui sont exécutés dans l'espace cosmique ils ont un rapport avec le soleil tout cela explique peut-être tout cela peut être observé et mis en équation mais il n'en découle rien qui puisse concerner l'être humain on pourrait dire que ce genre d'observation n'apporte rien à l'homme l'observation suprasensible conduit tout de suite à autre chose nous dirigeons alors notre regard sur la position des planètes les plus éloignées de la terre saturn jupiter mars puis nous avons la terre elle même ensuite mercure vénus et la lune la lune n'est pas classée là parmi les planètes secondaires mais parmi tout ce qui du point de vue planétaire peut être assimilée à la terre au sujet de ces planètes la science moderne s'efforce de calculer que saturn qui doit parcourir un long chemin a besoin de beaucoup de temps de 30 ans pour faire le tour du soleil alors que jupiter a besoin de beaucoup moins de temps et mars encore moins nous regardons le ciel étoilé et à un endroit précis nous observerons nous apercevons une étoile une planète quelque part ailleurs nous voyons une autre planète saturne jupiter etc tout ce qui se dévoile à riel ici jupiter et la saturne possède une sphère éthérique effet d'une substance subtil qui est enveloppée des terres lorsqu'on réussit à voir également cet été on peut observer par exemple comment saturne cette planète tellement étrange ce globe entouré de ses anneaux réalise quelque chose dans les terres alentours saturne n'est nullement inactif au sein de l'éthère qui enveloppe toute la sphère planétaire lorsqu'on observe et spirituellement saturne on voit qu'il émet un réunement de force quelque chose qui engendre des formations qui sont perceptibles le corps physique de saturne n'est qu'un aspect de la réalité et même un aspect qui s'efface peu à peu devant la contemplation spirituelle cette contemplation fait naître en nous le sentiment que les esprits de l'univers cherche à nous présenter saturne à l'endroit précis où il se trouve afin que nous disposions d'un point de repère où porter notre regard mais lorsque notre orientation se fait au moyen du regard spirituel c'est comme si quelqu'un dessinait quelque chose sur un tableau noir simplement pour donner un point de repère et qu'il ajoute alentour d'autres courbes pour ensuite effacer alors le point de repère lors lors de la contemplation spirituelle cela se fait tout seul saturne s'est effacé mais ce qui se passe alentour devient de plus en plus distinct cela parle un langage merveilleux lorsqu'on réussit à effacer saturne et que l'on observe ce qui s'imprime dans les terres cela se dilate jusque vers jupiter ensuite jupiter en fait autant il s'efface également et ce qui s'inscrit dans les terres se dilate très loin une nouvelle formation apparaît dans les terres qui avec celle de saturne forme une image puis on arrive à mars où cela se répète on atteint ensuite le soleil mais là tandis que le soleil physique extérieur nous éblouit il n'en est pas de même pour le soleil spirituel ce qui éblouit dans le soleil physique s'efface rapidement face au soleil spirituel tout ce qui s'inscrit ainsi dans les terres produit un tableau incroyablement vivant qui va jusqu'à mercure à vénus et à la lune nous disposons ainsi de différentes images et nous pouvons dire qu'à certains moments ces images se présentent naturellement de telle sorte qu'au cours de son mouvement saturne se situe parfois à un endroit où il ne peut pas coïncider avec l'image de jupiter or il existe aussi une solution pour ce cas étant donné que ce que l'on voit ainsi est capable de s'harmoniser de façon étonnante dans le globe terrestre il existe une ligne lorsque d'un point déterminé à l'est en asie on la fait passer par le centre de la terre pour sortir du côté opposé et qu'on la prolonge jusque dans l'espace cosmique cette ligne devient extrêmement significative pour la vision si saturn se trouve en dehors de cette ligne on est amené à transposer jusqu'à cette ligne l'image que l'on a obtenu de lui là elle se fixe grâce à cette ligne ces images se fixent toujours pour la vision un dessin effet au tableau noir donc lorsque l'on voit à un endroit quelconque l'image de jupiter ou de saturne elle se fixe grâce à cette ligne cela nous donne un tableau uniforme lorsque nous regardons de cette façon notre système planétaire il nous fournit un tableau uniforme savez vous ce qu'est ce tableau uniforme on peut le déchiffrer et on en vient à découvrir que ce tableau nous présente une empreinte générale de ce qu'est la peau humaine y compris les organes des sens si vous prenez la peau de l'homme y compris les organes des sens et que vous essayez de vous en faire un tableau céleste vous obtenez ce que je viens de décrire le système planétaire inscrit dans les terres cosmiques ce qui spécialisé dans les conditions terrestres existe en l'homme sous forme du tableau spatial de son épiderme y compris les organes des sens nous avons donc un premier résultat selon l'aspect qui est donné à l'homme terrestre par les formes de son enveloppe dermique nous le rattachons au système planétaire qui élabore structure et forme dans les terres l'archétype céleste de l'homme terrestre le second point est le suivant nous observons les planètes en mouvement et nous nous interrogeons sur la façon dont elle se déplace lorsque nous suivons du regard une de ces planètes nous obtenons une courbe déterminée de son parcours conformément au système de ptolémée et au système copernicien tout cela est exact les divers tracés de ces mouvements peuvent être interprétés de façon diverse or ce qui compte vraiment c'est d'être en mesure de se faire une vue d'ensemble de ces mouvements saturn a le chemin le plus long et met le plus de temps pour achever son parcours sa courbe associée à celle de jupiter donne un tableau lorsqu'on contemple cela l'ensemble des courbes de ces planètes forme un tout le tableau formé par tous ces mouvements planétaire donne lieu à une interprétation or ce tableau ne parle pas le même langage que l'astronomie lorsqu'elle explique ces mouvements fait étonnant la vision spirituelle par exemple n'obtient pas ces images d'ellipse que propose l'astronomie lorsque nous observons saturne nous obtenons un tracé qui associé à d'autres mouvements planétaires si intercal cela donne de nouveau un tableau et ce tableau qui résulte de la transcription des mouvements planétaires et celui qui correspond à l'image céleste de ce qui chez l'homme s'exprime dans les nerfs et les glandes voisines il y a donc la peau humaine et les organes des sens qui sont insérés dont nous trouvons un reflet originel dans la position des planètes est telle qu'elle apparaît à la vision spirituelle lorsque nous passons de là au mouvement des planètes et que nous non et que nous en faisions un tableau d'ensemble nous faisons l'expérience suivante en dessinant le contour de la forme humaine nous pouvons ressentir que ce tracé restitue la forme du système planétaire et si nous complétons ce dessin par le système nerveux et les glandes sécrétoires nous devons éprouver à chaque trait exécuté objectivement que nous esquissons la copie physique des mouvements de l'ensemble du système planétaire que nous avons perçu l'homme peut alors progresser dans son observation dans sa contemplation spirituelle du monde il dispose maintenant d'un tableau des mouvements planétaires dans lequel il a inscrit le schéma du système nerveux humain et des glandes voisines or il peut encore progresser dans sa connaissance et les différents mouvements s'effacent ensuite lorsque nous passons de l'imagination à l'inspiration les divers mouvements spécifiques disparaissent cela est extrêmement significatif ce qu'on peut appeler dans un sens restrictif une contemplation une vision disparaît du tableau d'ensemble s'efface d'un coup mais alors commence une activité auditive de nature spirituelle ce qui auparavant était mouvement devient flou et s'entremêle il n'en reste finalement qu'une image nébuleuse mais à partir de cette image nébuleuse se forme la musique cosmique et ses rythmes cosmiques deviennent spirituellement audibles pour nous à propos de ces rythmes cosmiques nous pouvons nous poser la question suivante à la suite de notre première intervention qui a-t-il à ajouter à notre tracé nous savons que l'art humain permet de transformer de nombreuses choses lorsque nous traçons ce contour de l'homme et y ajoutons le dessin du système nerveux nous avons l'impression de peindre ou de dessiner d'une façon tout à fait juste mais ce que nous entendons dans cette musique cosmique nous ne pouvons le peindre directement car il s'agit de rythme et de mélodie si nous voulions insérer cela dans notre dessin nous devrions nous en tenir au système nerveux dont l'exquisse a été ajouté au dessin et prendre un pinceau pour appliquer rapidement du rouge à un endroit quelconque puis vite du bleu puis de nouveau vite du rouge puis du bleu et ainsi de suite tout au long du système nerveux à certains endroits nous sentons que nous ne pouvons pas continuer nous devons nous écarter et peindre quelque chose de particulier et cela exprime alors ce que nous entendons ce que l'on entend peut être transposé en dessin mais lorsqu'on veut l'insérer dans le schéma d'ensemble on est obligé de le dilater à certains endroits et de former une figure tout à fait différente parce que ce qui se présentait auparavant comme une alternance rythmique de bleu rouge bleu rouge etc devient maintenant une mélodie cela nous oblige à introduire autre chose à peindre une forme qui nous est dictée par la mélodie rythme cosmique puis mélodie cosmique une fois que nous avons introduit tout cela dans notre dessin nous avons exprimé l'image sensorielle spatiale de la musique cosmique telle qu'elle se présente lorsque les mouvements des planètes s'évanouissent dans le brouillard et que la musique cosmique devient accessible à l'oreille spirituelle ce que nous avons ainsi introduit dans notre dessin représente le système sanguin lorsque nous arrivons à un organe au coeur et au poumon c'est à dire à des organes qui absorbent des substances venant de l'extérieur ou même de l'intérieur du corps lorsque nous arrivons à ces organes nous devons peindre quelque chose qui en un certain sens complète le circuit sanguin on y ajoute le coeur les poumons le foie les reins l'estomac ces organes qui sont liés au système sanguin qui sont d'ailleurs des organes de sécrétion nous les insérons à partir de la musique cosmique dans notre dessin du système sanguin que nous avons introduit dans notre schéma passons maintenant à l'ence passons maintenant de l'inspiration à l'intuition la musique cosmique fait alors surgir autre chose encore les sons convergent et exercent les uns sur les autres une action de sorte qu'un sens se dégage de cette musique cosmique elle se transforme en langage de tout l'univers on entend ce qu'on pourrait appeler le langage cosmique jadis on parlait dans ce cas du verbe cosmique le verbe cosmique qui devient audible à à l'écoute de celui ci nous sommes amenés à compléter notre dessin de l'homme nous en prenons conscience nous devons procéder exactement comme pour l'écriture ou le dessin où nous nous exprimons au moyen de constellations de mots maintenant il nous faut exprimer le sens et des différents verbes cosmiques en exprimant ces diverses paroles cosmiques et en les insérant dans notre dessin de la même façon qu'on adresse des paroles à quelqu'un et qu'on les note ce verbe cosmique exprime quelque chose qu'on inscrit et dans ce dessin apparaissent le système musculaire et le système osseux du langage que parle le monde extraterrestre nous avons ainsi extrait l'homme dans sa totalité mais au cours de cette démarche vient s'ajouter quelque chose de fondamentalement nouveau remontons encore une fois jusqu'au début de cette procédure et qui nous permet de trouver inscrite dans les terres certaines formations au cours de cette prise de conscience tout ce qui est terrestre nous échappe et n'existe plus que sous forme d'un souvenir ce souvenir est indispensable car il constitue l'appui dont nous avons besoin pour pratiquer la connaissance spirituelle il faut savoir que ce n'est pas une bonne chose de cultiver la connaissance spirituelle en se coupant de la connaissance physique de même que dans la vie physique nous devons disposer du souvenir lorsque nous entreprenons quelque chose car sans le souvenir de l'expérience physique nous ne sommes pas sains de même nous devons lors de la connaissance spirituelle être toujours en mesure de nous souvenir de ce qui existe dans le monde physique Retournons maintenant à la force structurante du système planétaire nous constatons alors que l'autre aspect celui de ce qui existait sur la terre et que nous avons reconnu comme le plus bel acquis des sciences physiques tombe momentanément dans l'oubli même si nous sommes très versés dans les sciences naturelles au moment de la connaissance spirituelle nous aurons toujours à nous rappeler ce que nous avons appris dans le domaine du monde physique nous devons sans cesse nous dire que ce fondement est indispensable mais qu'il nous échappe et se réduit à une sorte de souvenir par contre dans les rapports avec la connaissance physique quelque chose se présente avec une vivacité particulière cette manifestation est aussi vivante qu'une expérience du présent comparativement à un simple souvenir il s'agit de la force structurante au sein du système planétaire et dès cet instant nous sommes en présence d'un milieu entièrement différent nous nous trouvons devant ce que j'ai appelé dans ma science de l'occulte la troisième hiérarchie celle des principautés des archanges et des anges nous voyons que dans cette formation vit la troisième hiérarchie dans un monde nouveau s'ouvre à nous nous ne disons plus seulement que la forme humaine dans son prototype dans son prototype originel procède du système planétaire mais nous disons maintenant que dans ce prototype originel de l'être humain agissent les anges les archanges et les principautés c'est à dire les entités de la troisième hiérarchie au moyen de la connaissance supra au moyen de la connaissance suprasensible nous pouvons assister à l'éclosion d'un tel monde au sein de l'existence terrestre après la mort tout homme devra passer par une telle connaissance il réalisera d'autant mieux cette expérience qu'il s'y sera déjà préparé de la façon dont cela est possible ici bas mais cette expérience il doit la faire lorsque l'homme se trouve ici sur terre et qu'il veut connaître son aspect il se regarde lui-même ou se fait photographier après la mort l'homme n'a aucune possibilité de connaître son aspect ou celui d'autrui il lui faut alors diriger son regard vers les constellations planétaires ce que les planètes lui montrent lui révèle son aspect dans ce que j'ai décrit on reconnaît alors la forme humaine mais nous y détectons aussi de la troisième hiérarchie celle des anges des archanges et des principautés poursuivons maintenant notre ascension une fois que nous avons reconnu que la vie et l'action des anges, des archanges et des principautés sont en rapport avec la forme de la peau humaine et des organes des sens qui y sont insérés nous pouvons poursuivre cette connaissance de l'homme lié au monde extraterrestre il faut seulement que nous sachions préalablement de façon claire ceci ici sur terre nous disons que l'homme a telle ou telle configuration l'un a tel front l'autre tel nez un troisième tel oeil triste ou encore telle attitude réjouie etc. nous nous en tenons à cela par contre la connaissance cosmique nous permet de voir l'activité de la troisième hiérarchie dans tout ce qui est à l'origine de la forme humaine à vrai dire la forme humaine n'est pas un produit terrestre l'élément terrestre se contente de fournir à l'embryon la substance nécessaire mais ce qui travaille dans l'homme à partir du cosmos ce sont les anges les archanges et les principautés en allant plus loin nous arrivons à la confluence des mouvements dont nous trouvons une réplique dans le système nerveux et dans les glandes sécrétoires nous voyons alors que la seconde hiérarchie avec ses puissances vertu et domination est engagée dans les mouvements des planètes ces entités de la seconde hiérarchie sont liées à l'image originelle cosmique des systèmes nerveux et glandulaires de l'homme et ils sont à l'oeuvre de ce fait après la mort quelques temps après être passé par cette expérience et avoir réussi à saisir la forme humaine à partir de son image originelle cosmique nous nous apprêtons un certain temps après la mort à nous élever vers la seconde hiérarchie nous comprenons alors comment l'homme terrestre dont nous nous souvenons maintenant a été construit en ce qui concerne sa pensée et ses systèmes nerveux et glandulaires par les entités de la seconde hiérarchie par les puissances les vertus et les dominations l'homme ne se présente plus à nous alors comme élaboré par l'électricité le magnétisme etc mais nous savons maintenant que l'homme physique a été élaboré par les entités de la seconde hiérarchie ensuite en nous élevant vers la musique cosmique vers la mélodie et les rythmes cosmique nous 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 trouvons une nouvelle image originelle cosmique de l'homme je vous ai montré comment on insère cela dans le contour que nous avons tracé de la forme humaine or maintenant on ne peut plus progresser dans l'observation des hiérarchies c'est encore la seconde hiérarchie celle des puissances des vertus et des dominations qui travaillent à ce que nous trouvons maintenant il s'agit d'un travail d'un autre genre il n'est pas facile d'expliquer en quoi la première sorte de travail sur le système nerveux diffère du travail qui se fait sur le système sanguin et rythmique de l'homme pour l'expliquer néanmoins il faudrait dire lors de la première activité c'est d'en haut que la seconde hiérarchie abaisse son regard vers ce qui est terrestre alors que lors de l'autre activité elle est en bas et élève son regard vers le haut c'est donc la même hiérarchie qui forme et le système nerveux et le système sanguin ainsi que les organes qui s'y rattachent mais une fois en regardant d'en haut vers la terre et l'autre fois en regardant d'en bas vers le haut vers le monde spirituel vers le ciel si nous avançons alors jusqu'à l'intuition pour regarder comment à partir de la constellation du monde où règne le verbe se tissent les systèmes musculaires et osseux de l'être humain nous arrivons à la première hiérarchie chérubin séraphin et trône nous avons alors atteint entre la mort et une nouvelle naissance le moment qui se situe en milieu du parcours l'instant que j'ai appelé dans mes drames mystères le minuit de l'existence il ne faut alors considérer que ce qui permet à l'homme de se mouvoir est le résultat du travail de la création de l'élaboration accomplie par les entités de la première hiérarchie en regardant l'homme au moyen de la connaissance suprasensible nous constatons partout la présence d'un monde d'entités cosmiques spirituelles à notre époque nous avons pris l'habitude de considérer l'homme d'abord à partir de son système osseux le plus souvent on commence par le squelette bien qu'il s'agisse là d'une démarche de non-sens puisque le squelette s'est formé à partir de l'élément liquide de l'homme le squelette n'est pas l'élément premier il n'est que le résidu du liquide et ne peut être compris que de cette manière or comment procède-t-on d'habitude on doit apprendre à distinguer les bras les mains l'humérus le cubitus et le radius les premiers os de la main les os des doigts etc c'est ainsi qu'on détaille tout ce système et qu'on l'apprend par coeur vous savez qu'en général on se contente d'apprendre par coeur il y en a de même pour les muscles bien que cela soit déjà plus difficile lorsqu'on arrive aux autres organes on continue d'apprendre par coeur mais les représentations commencent alors à voltiger dangereusement tout esprit sain est habité par le désir d'en savoir plus et de découvrir de qui tout cela dépend et quels sont vraiment les secrets du monde et voilà qu'une véritable observation de l'homme nous donne la vision suivante on commence par la peau de l'homme et les sens correspondant cela nous mène à la hiérarchie des anges des archanges et des principautés en pénétrant plus en profondeur on trouve le système nerveux et le système glandulaire donc la seconde hiérarchie avec les puissances les vertus et les dominations lorsqu'on est confronté au système sanguin et à l'organisation correspondante il faut s'en tenir à ces mêmes entités lorsqu'on a affaire à ce qui est élaboré par le système sanguin et les autres organes à ce qui donne à l'homme la possibilité de se mouvoir grâce au système musculaire et osseux il faut s'élever à la première hiérarchie elle nous dévoile l'action des séraphins des chérubins et des trônes qui agissent dans les muscles et dans les os nous avons ainsi la possibilité d'expliquer comment l'ordre hiérarchique nous monte de la troisième à la deuxième et puis à la première hiérarchie lorsque nous décrivons ce qui agit ainsi ce qui existe dans l'extraterrestre et agit sur le terrestre nous obtenons un tableau étonnant des actes des hiérarchies nous contemplons l'ordre des hiérarchies et observons le travail de la troisième hiérarchie celle des anges des archanges et des principautés ensuite le travail de la seconde hiérarchie celle des puissances des vertus et des dominations et nous constatons comment tout cela travaille et collabore dans le cosmos puis notre vue porte sur les entités de la première hiérarchie celle des chérubins des séraphins et des trônes alors seulement se révèle à nous une image saisissable du corps humain l'ordre des hiérarchies que nous percevons jusque dans ces actes ce sont ces actes que nous laissons défiler devant notre regard et voici que l'homme est présent vous voyez qu'ici s'instaure un mode d'observation qui commence précisément là où l'autre s'arrête aucune autre observation ne peut nous mener au-delà de la naissance et de la mort aucune autre méthode ne peut nous renseigner sur ce qui se passe au-delà de la naissance et de la mort seule celle que nous venons d'évoquer le permet ce que l'on peut décrire ainsi devient pour l'homme une vision une expérience lors des prochaines conférences nous verrons comment cela se passe de même que l'homme ici-bas est entouré du règne minéral du règne végétal du règne animal et de ce que le règne humain physique a comme effet sur le plan terrestre la façon dont il voit ce qui émane du minéral du végétal de l'animal et de l'homme physique de même après avoir franchi la porte de la mort il voit entre la mort et une nouvelle naissance quelle est l'activité spirituelle du cosmos qui agit sur l'homme et qui fait que celui-ci est le résultat des actes des hiérarchies supérieures nous verrons aussi comment cela est lié aux formes des autres êtres terrestres car c'est seulement de cette façon qu'on peut comprendre les formes des autres êtres pour préparer ce que j'aurai à exposer ces prochains jours j'aimerais encore ajouter ceci observer un animal sa forme ne rappelle que dans une faible mesure celle de l'homme comment expliquer cela cela est dû au fait que l'animal n'est pas capable de copier la forme planétaire inscrite dans l'éther seul l'homme est en mesure d'imiter cette forme parce qu'il tend vers la ligne dont j'ai parlé où cette image se fixe pour lui si l'être humain restait éternellement un petit enfant n'apprenant jamais à marcher et se contentant de ramper s'il avait une disposition pour se comporter ainsi ce qui n'est d'ailleurs pas le cas il ne saurait pas imiter les formes planétaires son organisation d'êtres humains fait qu'il doit les imiter il doit devenir identique à ses configurations planétaires l'animal n'en est pas capable il ne peut développer sa vie que d'après les mouvements des planètes il peut seulement produire une copie de ses mouvements c'est quelque chose que nous pouvons vérifier sur chaque partie du corps animal par exemple lorsque vous examinez le squelette d'un mammifère vous avez affaire à la forme spécifique des vertèbres qui correspond à une imitation des mouvements planétaires quel que soit le nombre des vertèbres chez un serpent chacune est une copie terrestre des mouvements planétaires sur l'un des côtés de l'animal la lune cette planète la plus proche de la terre exerce une influence particulière sur la forme de l'animal son influence est extrêmement forte le squelette se perfectionne en direction des différents membres ensuite cela agit ensemble au sein de la forme des vertèbres en plus de l'action de la lune il y a celle d'autres planètes de vénus et de mercure avec leur mouvement en forme de spirale puis nous arrivons au soleil qui achève en quelque sorte la formation du squelette d'ailleurs il existe dans la colonne vertébrale un endroit particulièrement soumis à l'action du soleil c'est le point de la colonne vertébrale où commence à se développer la tendance à la formation du crâne il faut voir dans la forme du crâne une transformation des vertèbres dorsales là où les vertèbres se mettent à prendre de l'ampleur et à se transformer en os crânien il faut voir l'influence de Saturne et de Jupiter lorsque nous observons le squelette de l'arrière vers l'avant nous devons si nous voulons comprendre les os des animaux passer par passer de la lune jusqu'à Saturne au sujet de ces formes animales nous ne pouvons pas suivre les formations inscrites dans le système planétaire mais nous devons nous intéresser au mouvement des planètes ce que l'homme insère dans son système glandulaire l'animal l'introduit dans l'ensemble de sa forme nous pouvons alors dire de l'animal qu'il n'a pas la possibilité de s'orienter d'après la configuration du système planétaire mais qu'il commence directement par le mouvement ce mouvement ce mouvement du système planétaire était jadis bien connu et on se disait alors que le parcours des planètes passe par les images du zodiaque allez pas s'abrutis on était en mesure de dire par exemple comment le mouvement de Saturne traverse le zodiaque et on pouvait en dire autant de chacune des autres planètes de ce fait la connaissance de la forme animale était mise en rapport avec le zodiaque et son imagerie animale qui justifie son nom l'essentiel est de savoir que l'animal ne participe pas aux formes élaborées dans les terres seul l'homme en est capable il peut le faire parce qu'il sait se tenir dans la zone il peut le faire parce qu'il sait se tenir dans la verticale la configuration planétaire lui sert de modèle alors que l'animal réussit tout au plus à imiter les mouvements nous avons dressé devant notre regard un tableau spirituel un tableau suprasensible de l'homme dans tout ce que j'ai évoqué jusqu'ici c'est à dire dans l'enveloppe dermique le système nerveux le système sanguin les muscles et les os on ne trouve que des forces tout cela ne forme qu'un tableau de force au moment de la conception et de la naissance cela rejoint l'embryon physique et assimile les forces et les substances terrestres ce tableau de nature purement spirituelle ce tableau très particulier se remplit de substances et de forces terrestres l'homme est formé dans le ciel et descend ensuite vers la terre où il est d'abord un être entièrement suprasensible jusque dans les os puis il s'unit à l'élément embryonnaire au genre physique humain ce dernier remplit le germe spirituel qui l'assimile au moment de la mort il le rejette et redevient une forme purement spirituelle lorsqu'il passe la porte de la mort pour terminer j'aimerais encore ajouter ceci supposons que l'homme franchisse le seuil de la mort la forme physique qui était la sienne et qu'il pouvait voir en se regardant dans un miroir ou sur une photo n'existe plus d'ailleurs elle ne l'intéresse pas par contre ce qu'il regarde maintenant c'est l'archétype cosmique qui a été inscrit dans l'éther pendant sa vie terrestre cela était ancré dans son propre corps hérétique dans son propre pendant sa vie terrestre cela était ancré dans son propre corps éthérique mais là il ne le percevait pas pendant sa vie ici-bas cela est présent dans son être physique mais il ne le remarque pas maintenant par contre il voit ce qu'est sa propre forme car l'image qu'il perçoit est en même temps lumineuse cette image émet des forces et cela a une conséquence tout à fait spécial le rayonnement émis par cette image agit comme tout corps lumineux mais ici il s'agit d'un effet éthérique le soleil a un rayonnement physique cette image cosmique de l'homme a un rayonnement spirituel du fait qu'il s'agit d'une image spirituelle elle a la force d'éclairer autre chose encore ici ici bas vous pouvez toujours installer au soleil quelqu'un qui a commis de bonnes ou de mauvaises actions certes sa chevelure etc sera éclairée mais ce qu'il a fait de bien ou de mal ses données morales ne seront pas éclairées par contre ce que l'homme verra dans le monde spirituel après la mort sous forme d'une image lumineuse de sa propre forme émet une lumière spirituelle qui éclaire alors ses actes moraux ainsi après la mort l'homme rencontre une image cosmique qui éclaire ses propres actes moraux cela a été enfoui en nous et s'était faiblement fait sentir dans notre conscience maintenant après la mort nous le voyons objectivement nous savons que c'est nous-mêmes que nous percevons et que nous avons besoin d'être entourés par cela après la mort nous sommes alors intransigeants nous sommes alors intransigeants à l'égard de nous-mêmes car ce qui est ainsi éclairé ne s'adapte pas si facilement à ce que nous pourrions réaliser ici en excusant nos péchés et en mettant en valeur nos bonnes actions ce qui rayonne ainsi est un juge impitoyable qui jette une lumière crue sur la valeur de nos actes la conscience elle-même devient une impulsion cosmique qui demeure active en dehors de nous après la mort telles sont les données qui nous conduisent de l'homme terrestre à l'homme suprasensible on peut dire que l'homme terrestre on peut dire que l'homme terrestre qui se forme au moment de la naissance et qui est détruit au moment de la mort peut être compris on peut dire que l'homme terrestre qui se forme au moment de la naissance et qui est détruit au moment de la mort peut être compris aujourd'hui par l'anthropologie classique par contre l'homme suprasensible qui ne fait que s'imprégner des substances terrestres pour se manifester au dehors cet homme suprasensible cet homme supérieur cet homme supérieur ne peut être saisi que par une approche anthroposophique c'est ce que nous allons faire au cours de ces conférences de ces conférences ?